WordPress.com, retirez un widget. Lorsque nous sommes dans le menu en back-office, dans le menu apparence, onglet widget, nous avons la liste de tous les widgets par zone. Par exemple, si je regarde dans mon first footer, nous avons dans une vidéo précédente mis les dernières recettes. Dans le second footer, nous avons mis l'archive de nos recettes. C'est-à-dire que nos recettes sont rangées mois par mois en fonction de la date de publication. Maintenant, il peut arriver, lorsqu'on a trop de widgets, qu'on veuille les retirer parce qu'ils ne sont pas utiles. Pour retirer un widget, il existe deux méthodes. D'abord, vous pouvez cliquer sur le widget. Lorsque nous avons une barre d'outils, nous avons déplacé vers la zone des widgets. Et là, nous avons widget inactif. Ça permet de désactiver le widget. Ainsi, il ne se verra plus, mais les configurations resteront disponibles. Si maintenant, le widget, vous ne le voulez plus, vous voulez le supprimer et vous ne pensez pas le remettre, à ce moment-là, on va cliquer sur les trois petits points. Et tout en bas, on a retiré, là, dans ce cas, le widget archive. Donc, à vous de voir, si vous retirez le widget, et à ce moment-là, on perdra les particularités que l'on aurait pu mettre, par exemple, la taille de la typo ou le type de regroupement, ou bien si vous voulez simplement le déplacer en tant que widget inactif, à ce moment-là, on le retire, il ne se voit pas. Mais si on le remet plus tard, il reprendra ses caractéristiques que nous avons définies préalablement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne pour prendre en compte les nouveautés. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501